Musique 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 Être patriote, ce n'est pas seulement aimer son pays, c'est aussi agir pour le rendre plus juste, plus équitable, plus solidaire. Musique Malheureusement, beaucoup se disent bons citoyens, fils dignes d'un pays ou être fiers de sa patrie, mais ne les manifestent pas dans les actes qu'ils posent. Beaucoup pillent, certains se comportent de manière incivique, d'autres salissent le bien public et les pays lui-même. Le patriotisme, ce n'est pas seulement aimer son pays, mais c'est aussi agir de façon active pour le faire progresser. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en lumière comment cultiver les patriotismes et l'engagement civique chez les jeunes. Je vous en prie, installez-vous confortablement, car l'émission commence maintenant. A tout de suite ! Musique Musique Bonjour, bonjour, bienvenue dans la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous de la semaine, moi je dis du week-end, pour débattre sur les difficultés, les défis auxquels fait face la jeunesse congolaise. Un moment d'échange, de partage avec les amis des espères, des moments aussi de joie, des fous rires. Voilà, je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonjour, Graciaz. Bonjour Prunelle. Comment tu vas ? Super, à merveillez-toi. Oui, ça va, tout en rose, magnifique. Ah ouais, merci beaucoup. Ok, Priska, comment tu vas ? Hello, hello, Prunelle, ça va super bien, super bien et toi ? Oui, ça va, ça va, ça va. Alors les filles, comment vous allez ? Comment a été votre semaine ? Quoi de neuf ? Bon, je commence à voir dans comment a été votre semaine et puis... Ok, la semaine a été personnellement ma semaine super, ça s'est bien passé. On s'est adapté aux aléas de la ville. Toujours. Pour ça, tout va bien. Ok. Merci beaucoup. Priska, alors ? Pleine d'émotions, tu sais, un moment le soleil, un moment la pluie. Oui, voilà, et sans compter, franchement, la vague d'angines, des grippes, tout ça. C'est parce que tout le monde qui est malade, voilà, c'est... Oh là là, moi j'en ai attrapé même deux fois. À chaque fois, je ne sais pas qui me le donne. Courage, ça ira. Ah, ça ira, bon. C'est la saison, ça va passer. Sinon, vous êtes magnifiques. Tiens, voilà, aujourd'hui, c'est toutes les couleurs. Merci, bon. On essaie, hein ? Vraiment, aujourd'hui, je suis en accord avec... Franchement, oui, oui, tu es en accord avec les petites boules roses de la comolaise. Exactement. Voilà, bon, on essaie, hein ? On a un peu toutes les couleurs, là, de l'arc-en-ciel et tout. Ça va, sinon, quoi de neuf ? Vous savez que moi, j'aime les tongos, ça. Qu'est-ce que vous m'apportez comme bonne nouvelle ? En sept, toi, les ragots, c'est... Bah oui, il faut un peu pimenter les... Tu t'en délai. Les missions, hein ? En fait, tu nous donnes un devoir chaque semaine d'aller te chercher des ragots. Mais les actualités, les réalités. Mais bon, aujourd'hui, comme ragots, je ne sais pas. Comme ragots, comme nouveauté. Vu que tu parles de ragots, comme actualité, disons. C'est un vécu qui est malheureusement triste. C'est la nouvelle de ce qui s'est passé à Goma. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Franchement, c'est partout, hein. Exactement, de ce qui se passe déjà à Goma. Mais ce qui s'est beaucoup plus passé, au fait, très récemment, au nord qui voit Goma. Il y a eu malheureusement, comment on appelle ça ? Deux projectiles qui sont atterris, ou disons, tombés dans une école à proximité. Donc, ça fait quelques dégâts. C'était très triste. Il y a eu un bilan de plusieurs blessés. Et trois morts qui sont survenus après. Donc, c'était vraiment triste. Ça s'est passé le 2 février, un vendredi. Donc, c'est une nouvelle qui nous choque encore jusqu'à présent. Oui, oui. Ça choque tout le monde. Ça choque la population. Ça choque les personnalités. En fait, ce qui choque aussi, c'est parce que ça dure vraiment longtemps. Donc, tout ça a duré. Voilà, cet affrontement avec le Rwanda, les M23. On ne sait jamais qui vraiment est derrière ça, tout ça. On ne va pas entrer dans le détail parce que c'est des conflits bien plus profonds que ça. On n'entre pas dans les détails. Oui, mais on constate juste et on se rend compte que c'est très choquant. Puisque ces projectiles-là ne sont pas tombés partout. Genre, ne sont pas tombés à un endroit, genre un endroit où... Des heures inhabitées. Des heures inhabitées. Des heures inhabitées. Voilà. C'est tombé à proximité d'une école ou carrément dans une école. Donc, imagine un peu une école. Le cadre n'est vraiment pas adapté pour des projectiles. Et ça vient et ça bombarde. Il y a des élèves. Il y a l'environnement autour. Donc, le simple fait d'imaginer, c'est très choquant. C'est très triste de cœur avec toutes ces familles qui ont sûrement perdu un être cher. Ou ces personnes blessées. Aussi ces personnes qui, depuis longtemps, subissent un peu toute cette souffrance et ces massacres à l'est du pays. Vraiment de cœur avec eux. Et c'est très triste, c'est nos frères et sœurs qui sont en train de mourir. J'ai vu les bilans, c'est depuis... C'est plus de 20 ans. Je crois que plus de 12 millions de personnes sont morts depuis. Exact. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est comme si par minutes, je ne sais pas, par... Les gens... Enfin, depuis 20 ans. Depuis 20 ans, les gens perdent la vie. Une personne ou deux personnes perdent la vie. Ah, mais c'est triste. Bon, pour des nouvelles que je voulais, c'est vraiment pas une nouvelle qui fait plaisir. C'est assez triste, mais bon. Donc, ça plonge un peu la République dans une ambiance assez morose, triste. Exactement. Oui, comment on peut se réjouir de leur côté. On essaie de combattir avec eux. On essaie de leur apporter notre aide du mieux que l'on peut. J'espère que les gouvernements trouveront des solutions qu'il faut pour arriver sur ça. On espère en tous. Et Priska, de ton côté. De mon côté, mais je ne veux pas plomber l'ambiance, je ne veux pas plomber le moral de plus belle. Mais voilà, ce sont les réalités du quotidien que nous vivons en République démocratique du Congo. Et pour ce numéro, précisément, dans la ville de Kinshasa, on va faire un petit... Je vais simplement rappeler que le 5 septembre 2023, vous vous rappelez lorsque, lors de son premier mandat, le président Félix-Antoine Tisekedi a mis... a lancé le programme de gratuité de l'accouchement et des soins des nouveaux-nés. Est-ce que vous vous en rappelez ? Oui, je me souviens, c'était parmi les choses. D'ailleurs, récemment, ça avait été mis en application, non ? Vers la fin de l'année, tout ça. Ça fait même des scandales. On parle quand même de la gratuité de l'accouchement. Qui ne va pas ? Comment ne pas s'en souverain ? Oui, ce programme a été effectif, qui a bien sûr commencé dans la ville de Kinshasa, pour ensuite se déployer dans les provinces à l'intérieur. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, universelle qui prévoit la prise en charge gratuite des accouchements et des nouveaux-nés. Et qui, bon, ceux-ci, nous reconnaissons, c'était important contre la lutte, en tout cas, de la mortalité maternelle et prénatale. Parce qu'on a enregistré énormément de cas de décès lorsque la maman vient donner vie. Soit la maman, soit le bébé, soit les deux qui partaient. Alors, il fallait trouver une solution. Mais justement, le problème se situait aussi au niveau financier. Les personnes qui venaient là, dans les opion, n'avaient pas nécessairement tout ce qu'il fallait pour payer. En commençant par les échographies, les soins qui se font avant la naissance du bébé. Déjà, tout s'est suivi. Voilà, les finances pour les consultations prénatales, les échographies, les accouchements normales. Déjà, ça passe, mais aussi à la césarienne et les complications qui peuvent arriver. Ce n'étaient pas toutes les femmes qui ont la possibilité de se payer tout ce programme-là. Voilà pourquoi il a été important, en tout cas, de mettre en œuvre la gratuité de l'accouchement et de la prise en charge des nouveaux-nés. Mais c'est assez compliqué, là, puisque... Moi, je pense que ceux qui font ça, c'est parce que, en fait, les médecins ont eu du mal à accepter cette gratuité. Parce qu'il y a eu des cas, il y a eu une grève où certains médecins n'étaient pas d'accord. Parce que c'est bien de dire gratuité, mais est-ce qu'on sera payé ? Je pense que c'est ça aussi, sûrement. Mais oui, justement, c'est bien. Le programme est venu, en tout cas, pour ces femmes-là qui n'avaient pas les moyens, comme une rédemption, un peu. Mais ça, c'était vraiment sans compter sur la négligence qui allait suivre. La négligence qui allait suivre et qui a fait que, cette semaine, le 4 février, qu'on ait enregistré un énième cas de décès par négligence d'une mère et de son enfant. Alors, le cas a été enregistré. Donc, ce n'est pas un cas isolé, on le reconnaît. Donc, à la suite, le ministère de la Santé a publié, le ministère de la Santé publique, l'hygiène et prévention, a donc signé ce jeudi, ce jeudi, une série de décisions suspendant des docteurs, médecins, directeurs, de l'hôpital général de référence de Kinshasa et de la clinique de Galima. S'en est suivi aussi la fermeture des services de l'hôpital, du centre médical à Kram, de Matété. Oui, parce que les hôpitaux ont été enregistrés de plus nombreux cas de négligence lorsque les femmes ne venaient pas avec les moyens qui sont suivis pour avoir un accouchement correct. Mais je n'arrive pas à concevoir ça, selon l'éthique d'un médecin, ce n'est pas l'argent qui devrait être la priorité. C'est d'abord la vie, la santé de ton patient qui doit compter avant tout. Donc, je ne conçois pas ça pour des médecins en plus. On ne parle pas de n'importe qui, des médecins. C'est vraiment dommage. Je pense que c'est bien de dire gratuité. Dans tout le domaine, c'est bien de dire gratuité. Mais il faut aussi, vraiment, ça doit être vraiment bien installé. Ça doit être bien pris ou bien installé. Ça prend le temps. Voilà, ça prend le temps, tu vois. Peut-être là, mais après, ça fait des dégâts, c'est ce qui est dommage. Les personnes qui meurent, surtout, c'est dans les niveaux médicaux. Si ça veut dire, l'enseignement, ok, mais là, c'est médical, il y a des vies qui font... Même l'enseignement, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas aussi à négliger, mais là, c'est une vie quand même. Oui, on parle d'une vie, mais également, je dirais, comment on appelle ça ? Ne pas prendre en considération l'éducation d'un enfant, c'est également négligé toute une vie. Exactement. D'où les deux sont à prendre en considération. J'espère que l'État voit tout ce qui s'est bien organisé. Oui, en tout cas, des sanctions lourdes ont été prises pour ses fautes. Les sanctions aussi, trouver les mesures qu'il faut pour éviter ce genre de cas. Oui, que ces cas se répètent, en tout cas. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Merci. Que des nouvelles tristes, franchement, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est vraiment dommage, mais bon, j'espère qu'on aura des nouvelles un peu plus. C'est intéressant, on sourit, ça va. C'est triste, mais bon, disons, c'est la vie, même si elle est injuste par moments, mais c'est ça. Mais vraiment de cœur avec ces familles qui ont perdu, ces hommes qui ont perdu leur épouse, d'autres, leurs filles, grandes soeurs, neuve et nièces. Donc, voilà, c'est vraiment très triste, des nouvelles comme ça. Alors, l'issue, on va débuter notre émission. Voilà. Comme toujours, au sommaire, la citation du jour qui nous sera dite par Gracias. Et juste après, on va passer à la présentation de notre invité. Oui, on a un invité spécial. Et ici, on passera juste après dans la table ronde. Et pour chuter, les rubriques, je n'ai pas dit. Les rubriques, la tête que vous avez, je vous ai eu. Les rubriques, et juste après, pour terminer le conseil du jour. Gracias, tu... La citation du jour, place à la citation du jour. Ok, alors, pour la citation du jour de cet épisode de la Tendolaise 2.0, on s'inspire d'un homme remarquable à plusieurs casquettes. Ok. Plusieurs casquettes, alors. Il a été, ou encore, il est un enseignant, un avocat, un travailleur social, un homme politique. Il est également le prix Nobel de la paix de l'année 2009 et a été élu plusieurs fois sénateur. Ok. C'est encore vrac, là, c'est un peu en vrac, que je donne un dernier indice. Il fut le 44e président des États-Unis. Barack Obama. Ah, il s'appelle Barack Obama. Barack Obama. Voilà, on parle bien sûr de lui, du tout premier président noir des États-Unis. Barack Obama, aujourd'hui, on s'inspire d'une de ses citations, où il dit, « Les jeunes sont l'avenir de notre nation et leur engagement civique est essentiel pour assurer un avenir meilleur pour tous. » Je ne sais pas comment vous percevez cette citation. Elle est très profonde. Oui, effectivement, elle est très profonde. Surtout que, comme il a dit, la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, surtout quand on s'engage, l'engagement civique. C'est-à-dire quand tu t'engages d'une manière civique, comme on dit. Donc, tout acte que tu vas poser, ce que tu aimerais faire, c'est pour, comme je l'ai dit même à mon prélancement, c'est pour apporter quelque chose de plus pour faire avancer, faire progresser son pays. Donc, déjà, il faut que les jeunes doivent être conscients de ce qu'ils peuvent apporter pour leur pays, ce qu'ils peuvent apporter de biens. Exactement. Dans la citation, il insiste juste sur le fait que la jeunesse, étant l'avenir d'un pays, se doit de faire preuve d'engagement citoyen pour assurer justement l'avenir de cette nation. Et déjà, il faut comprendre c'est quoi ça, tout ça. Je pense qu'on ne va pas en dire plus. Oui, ça reste le sujet du jour. Exactement. Nous, on ne va pas spoiler, on va bientôt découvrir. Merci beaucoup pour ta citation et on en reparle à la table ronde où on va un peu plus éclairer le débat sur l'engagement civique, le patriotisme et qu'on sort. Ok. Alors, comme j'ai dit, nous aurons un invité qui va rejoindre notre plateau. Là, nous avons avec nous, M. Amin Katembo Moulumba. Bonjour, M. Amin. Bonjour. Comment vous allez ? Super bien. J'espère que vous allez bien. Oui, oui, on va très bien. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Je vous en prie. C'est un plaisir. Merci. Merci. Sinon, M. Amin, M. Amin Katembo est spécialisé dans la conception des gestions de projets, des développements avec une expérience en entrepreneuriat. Motivateur et, comme il l'est dit, féministe convaincue. Très intéressant. Voilà, féministe convaincue. E4C, le tout porteur par une expérience professionnelle de plus de 20 ans. Donc, on a vraiment un expert avec nous dans notre plateau. Donc, toutes les questions, là, d'ailleurs, moi, je ne vais pas vous écouter. M. Amin. Aujourd'hui, il n'y a pas de barres. On écoute. On apprend. Sinon, M. Amin, c'est un plaisir. Et aussi, en quelques mots, pour nos chers téléspectateurs, qui est M. Amin Katembo ? Voilà. Une petite présentation, un petit speech. Alors, merci beaucoup déjà pour votre invitation. Merci, Amin. Le thème, il est assez intéressant. Et donc, pour revenir sur ma propre présentation, c'est, en somme, ce que vous venez de présenter dans un instant. Mais il y a un détail que j'aimerais peut-être ajouter, c'est que je suis aussi un acteur politique depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Et donc, je côtoie d'un peu plus près, au fait, les réalités sociales de notre pays, du point de vue politique et les différents engagements qu'il y a, aussi bien au niveau des jeunes que des aînés. Ça tombe à pic. Ça tombe à pic avec les sujets. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là sur notre plateau, alors. Merci beaucoup, M. Amin. Alors, les filles, c'est le moment de la table ronde. J'aime, n'ayez pas peur. C'est le moment du ring, c'est pour ça qu'on est assez content. C'est pour ça qu'on tape un peu. Alors, les filles, comme je dis, le sujet d'aujourd'hui, c'est cultiver le patriotisme et l'engagement civil. Comment la cultiver ? Déjà, avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais quand même qu'on définisse les mots clés. Voilà, pour un peu que nos téléspectateurs puissent comprendre. C'est quand même assez des gros mots. Après, chacun a sa compréhension, mais nous, on peut éclaircir un peu. Alors, on va commencer par, déjà, le mot patriotisme. C'est quoi le patriotisme ? Je commence, bon, personne ne parle. Même une petite définition. D'après moi, je prends la parole, vous n'avez pas parlé. D'après moi, le patriotisme, c'est l'amour qu'on a pour sa patrie. Voilà. Ou la volonté de se dévouer ou de se sacrifier pour la défendre. Moi, je dirais ça comme ça. Après, vous, tu veux faire. Oui, je peux prendre la parole, si vous me permettez. D'ailleurs, moi, je pense que la manière la plus simple de définir le terme, c'est de s'inspirer de ce que disent les académiciens en la matière. Et pour ça, il faut regarder le Larousse. C'est plus simple. Regarder un dictionnaire, voir comment est-ce que les académiciens ont défini le mot. Et ensuite, on ira vers les spécialistes, les gens du domaine, les professionnels, comment est-ce qu'ils ont défini, pour savoir plus ou moins ce que nous, nous pourrons dire là-dessus et nous positionner. Et donc, par rapport au Larousse, par exemple, il définit le patriotisme comme étant un attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de la défendre, de la promouvoir. Donc, c'est un attachement sentimental à sa patrie qui se manifeste par la volonté de la défendre et de la promouvoir. C'est comme ça que définit le patriotisme par le Larousse. Ah, là, c'est bien. J'avais vu cette définition aussi. Ça, c'est une bonne définition. Et puis, vous êtes d'accord, non ? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on passe au deuxième mot que j'ai eu, l'engagement. Voilà. C'est quoi l'engagement ? Alors, l'engagement, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à propos, selon qu'on est positionné dans un domaine ou dans un autre. Mais si on reste dans le contexte de ce que nous sommes en train d'essayer de développer, l'engagement, au fait, c'est le passage à l'acte, tout simplement. Pour le comprendre de manière plus bref, c'est vraiment le passage à l'acte. Parce que ce qu'on souhaite, à tout point de vue, c'est non seulement que la population puisse assimiler un certain nombre de connaissances, mais qu'elle soit en mesure de passer à l'acte pour les bonnes choses. D'accord, les filles, un petit commentaire. Non, les filles qui parlent, rien à redire. C'est un mot bien défini. François, on est sans voix. Et le mot « civique ». Alors, Prisca, Gratias, avant que l'espère parle. Alors, qu'est-ce qui signifie le mot « civique » ? Voilà. OK, « civique » ou « civisme ». Bon, on peut commencer par « civisme » et après dire « civique ». Bon, moi aussi, je rattache ça. Je le lis juste aux devoirs, aux devoirs ou encore, comment on appelle ça ? Le contraire de devoir, c'est quoi ? Le contraire de devoir. Moi, c'est le contraire de devoir. Devoir, devoir. Il y a des droits et des devoirs. Donc, je rattache ça aux droits et aux devoirs que l'on a face à un pays ou pour appeler les droits qu'on a par rapport à notre pays et également les devoirs qu'on a envers le pays. Donc, c'est comme ça que moi, je peux appréhender « civisme ». Pour une fois, tu ne me contredites pas. Voilà, donc, on peut regarder le civisme comme étant l'ensemble des valeurs positives, je veux dire, que doit incarner un citoyen. Parce que le civisme s'applique aux citoyens. Et le citoyen, c'est une personne qui vit en communauté, qui vit en société, qui doit observer un certain nombre de limites par rapport à ses propres droits. Parce que ses droits commencent là où, comment dire, ses libertés s'arrêtent là où commence ses libertés des autres. Et donc, le civisme, c'est au fait tout ce comportement que doit observer un citoyen au sein d'une société donnée. Merci, M. Ami. Alors, pour résumer, ça c'est aussi, pour faire comprendre, parce qu'on a parlé, on a défini le patriotisme, l'engagement, le civique ou civisme. Mais là maintenant, que signifie l'engagement civique ? Voilà, ça aussi. Je sais que c'est quand même différent. Oui, en fait, engagement civique, on peut le comprendre de manière très simple. Il s'agit simplement, ici, comme nous avions dit que l'engagement, c'est le passage à l'acte. C'est au fait tout ce qui sous-tend l'action d'un citoyen par rapport aux valeurs positives qui lui sont dévolues par la société. C'est-à-dire, on peut prendre un exemple concret. Nous avons l'habitude de décrier dans notre capitale, Kinshasa, les questions en matière de salubrité publique. Nous savons que les responsabilités publiques sont établies sur le fait de la gestion des déchets, la gestion des décharges publiques. Mais il se trouve qu'il y a une série de comportements des citoyens qui sont à la base de la pollution que nous vivons dans notre environnement. Et donc, la meilleure attitude que devrait avoir le citoyen lorsque, par exemple, il utilise un sac plastique ou une bouteille plastique, ce serait de le mettre dans une benne à ordures ou dans une poubelle. Mais ce que la plupart des gens ne font pas, c'est-à-dire, il y a des gens qui, aujourd'hui, sont susceptibles de jeter les bouteilles en plastique à même le boulevard, jeter dans des caniveaux, etc. Et donc, c'est un comportement incivique. Et donc, l'engagement civique ici, il s'agit au fait, finalement, que cette population, ces citoyens, puissent passer à l'acte, quitter le comportement qui est réprimandé vers un comportement qui est souhaité. Merci, M. Amin. Vous êtes d'accord aussi, non ? Oui, je suis d'accord. Comment on dit ? Il n'y a pas à dire. Ma longue terme est déclarée. Il n'y a pas à dire. Alors, je sens que M. Amin va nous plouer le bête. Voilà, je vois. Elles sont calmes, M. Amin. Donc, c'est bien, pour une fois. C'est plutôt comme mieux. Pour une fois. Non, ça va, elles vont se réveiller. J'ai une série de questions où on va vraiment développer un peu le sujet. Alors, ça, c'est une question pour nos jeunes. Voilà, M. Amin, vous êtes toujours jeunes, hein ? Quand vous êtes jeunes, oui, vous êtes toujours jeunes, mais... Oui, bien sûr. On parle de nous qui sommes encore très, très loin. Alors, quels sont les facteurs clés pour susciter un sentiment de fierté nationale chez nous, les jeunes ? Les filles. Chez nous, les jeunes, je me dirais, bon, déjà en tant que jeunes, Je dirais, pour pouvoir susciter cette fierté, il faudrait, à mon avis, mettre en avant l'histoire, la culture, les valeurs et surtout les réalisations de notre pays. Par exemple, l'enseignement des cours d'histoire à l'école, la célébration de symboles nationaux, par exemple. Donc, chercher vraiment à mettre devant les projecteurs notre identité culturelle. Il y a aussi la valorisation de l'identité culturelle, qui peut également être, je ne sais pas, un facteur pour susciter, au fait, cette fierté. Oui, parce que tout commence là, tout commence de quand on a conscience de ce que l'on a déjà, et ce que l'on sait et peut développer. Et ça, tout simplement, comme il est dit dans la phrase, ça sera, on nous, une fierté. Voilà, fierté de Congolais, mais par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui me rend fière en tant que Congolais ? Qu'est-ce que je sais donner ? Qu'est-ce que ma nation a, en fait, à donner ? Puisque moi, j'ai plus remarqué que dans notre pays, on est là, on est là pour critiquer. On est là pour dire ce qu'il n'y a pas. Nous, on est là dans ce qu'il n'y a pas. Mais on ne prend pas le temps de considérer ce qu'on a, ce qu'on a, ce que l'on a déjà fait. On ne célèbre pas nos réalisations, alors que c'est très important. Monsieur Amin, qu'est-ce que vous en pensez, François ? Déjà, avant de développer ce sujet, j'aimerais évoquer quelques mots qui ont été, quelques définitions, si vous voulez. Mais la façon, la conception qui a été faite du patriotisme par certaines grandes figures de l'histoire. D'ailleurs. La première citation, elle est de Charles de Gaulle, qu'on connaissait certainement. Oui, évidemment. C'est un président français de 1890 à 1970, qui a dit que le patriotisme, c'est aimer son pays. Après, évidemment, il faut le développer pour qu'on le comprenne mieux, mais il a dit ça, le patriotisme, c'est aimer son pays. Il y a un deuxième auteur qui est un écrivain chinois, et puis il est artiste aussi. Et j'ai pris son mot parce que, à mon sens, c'est assez révélateur de ce qu'est le patriotisme. Il dit, le patriotisme, ce sont des actions nobles provoquées par un grand enthousiasme. Et si l'on se contente d'y réfléchir ou d'en parler, cela ne sert à rien. Voilà. Donc, ça pose plus ou moins les bases de ce qu'il faut percevoir par rapport au patriotisme de manière générale. Nous y reviendrons à l'occasion pour dire ce qu'il en est vraiment. Mais pour répondre à votre question, s'agissant des facteurs clés pour susciter le sentiment de fierté nationale chez les jeunes, j'irais plus ou moins dans le même sens que les micro-débattrices autour du plateau. Mais moi, en fait, ce que j'aimerais souligner ici, c'est principalement sur la qualité du service public. Donc, je veux dire, le facteur clé, à mon sens, c'est la qualité du service public. Et déjà, il faut qu'on puisse également définir c'est quoi un service public. Ici, le service public, ce que je veux mettre en avant, c'est d'abord l'école, c'est la santé, c'est la formation, c'est l'emploi, c'est l'administration publique, entre autres choses. Et donc, pourquoi je dis que le facteur clé, c'est la qualité du service public ? Parce que, au fait, finalement, si vous voyez la citation de l'artiste écrivain chinois qui dit que se contenter d'en parler, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que le patriotisme, ce sont des actions nobles qui sont provoquées par un enthousiasme. Comment voulez-vous ou comment voudriez-vous que les jeunes qui ont un sentiment d'abandon dans leur société, qui n'ont pas le sentiment d'être véritablement accompagnés dans leur société, qu'ils puissent avoir une certaine noblesse dans leur âme pour rendre service à ce pays ? Ça devient extrêmement difficile. On a parfois l'impression que les jeunes ne s'intéressent pas, d'où le jugement que vous venez d'établir tout à l'heure. Simplement parce que, d'ailleurs, dans le langage politique, et nous, nous sommes en train de travailler dessus sur ce terrain-là, nous avons évalué que dans notre communauté, dans notre société aujourd'hui, il y a un taux de décrochage démocratique qui est sans cesse croissant. Et ce que nous appelons décrochage démocratique, c'est-à-dire tous les rendez-vous démocratiques, les rendez-vous politiques du pays connaissent de moins en moins de l'engouement de la population. Et donc ce décrochage démocratique est plus ou moins dû au fait que la population, autant les jeunes, se sentent relativement à l'abandon par rapport au pouvoir public. Et lorsque la population se sent abandonnée par les pouvoirs publics, la conséquence, c'est qu'il y a une baisse du patriotisme. Parce que cet enthousiasme qui est nécessaire, qui est le carburant justement qui vient alimenter le patriotisme, malheureusement, n'arrive plus à destination. Et donc il y a cet effritement qui commence à se dessiner. Et donc c'est pourquoi je souligne, si vous le permettez encore une fois, c'est qu'il faut améliorer la qualité du service public. Il faut que l'école soit améliorée. Aujourd'hui, il y a une bonne réforme de la gratuité de l'enseignement qui est mise en œuvre. Mais vous êtes d'accord avec moi que cette gratuité ne touche pas tout le monde. Ça touche une certaine catégorie de la population qui envoie ou qui envoyait déjà des enfants dans certaines écoles. Et donc il se trouve qu'aujourd'hui, inscrire les enfants dans les écoles de la gratuité, c'est devenu un parcours du combattant. C'est impossible d'arriver à décrocher une place pour ces enfants dans ces écoles-là. Et donc il faudrait que les réformes de l'État ne s'arrêtent pas à ce niveau-là. On ne peut pas se satisfaire simplement de ce qu'on a atteint aujourd'hui avec la gratuité de l'enseignement. Il faut voir comment on peut faire plus et davantage pour que plus de catégories sociaux au sein de notre communauté puissent bénéficier de cette mesure sanitaire de la gratuité de l'enseignement primaire. Autant pour la santé, par exemple, il y a cette réforme avec la couverture santé universelle qui est en train d'être mise en œuvre palier par palier. Et donc le premier palier, c'est celui de l'accouchement gratuit et des soins de santé pour les enfants à la naissance. Il se trouve que cette mesure doit être renforcée, elle doit être consolidée. Parce qu'il se trouve que dans notre pays, malheureusement, les problèmes de capacité de se faire soigner pour les populations, c'est un problème criant. Et donc il faut voir comment est-ce que les services publics pourront accompagner véritablement les populations. Parce que les gens se souviendront, s'ils ont bénéficié un jour de l'aide de l'État, demain ils seront prêts à rendre l'appareil à cet État. Mais quand ils ont l'impression que l'État ne leur sert à rien, malheureusement, on n'aura pas servi le terreau de ce patriotisme et on ne pourra malheureusement pas s'en plaindre. Merci M. Amine. Il a tellement répondu à beaucoup de questions, tout ce qu'il a dit. M. Amine, vous avez vraiment survolé d'autres questions, je ne peux même plus poser parce que vous avez répondu à beaucoup de questions. Voilà, c'est qu'il veut que je modifie les questions. Mais vraiment, merci. Franchement les filles, sinon vous avez ajouté ou encore ? Non, déjà ces paroles c'est de la valeur ajoutée à mon savoir. Exactement, on apprend beaucoup avec M. Amine. Il nous dira un cours d'éducation aussi. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Franchement, il n'y a pas que vous. Je les aime sur le plateau, intéressant. Sinon les filles, alors comment pouvons-nous encourager les jeunes à s'impliquer activement dans les activités civiques et communautaires ? Ok. Déjà je dirais que l'on peut encourager les jeunes, déjà en leur proposant des opportunités, des opportunités concrètes de participation. Et quand je dis opportunités concrètes de participation, pas que sur la scène politique, même dans les écoles. Sur moi je pars vraiment à partir de cette éducation-là qui est de base pour moi. À partir des écoles, on peut initier des programmes d'engagement civique dans les écoles, ça peut se faire. On peut aujourd'hui faire des associations pour réunir ces jeunes-là. Il y a beaucoup de moyens en fait, mais tant que ce sont des moyens concrets. Puisque là on insiste, parler c'est beau, on a trop parlé. Il faut vraiment les t'inquiéter. Mais il faut que ça devienne palpable, réel, qu'on le voit. Et dans ce genre de programme, c'est comme un rappel d'identité. Moi ça me rappelle un peu comment agit le système éducatif américain par exemple. Ou dans chaque état, donc chaque état à droit, avant le début des enseignements, on voit que les enfants, parce que c'est vraiment maternelle, primaire, apprennent déjà des textes. Des textes sur, c'est comme des poèmes sur leur état et sur tous les états unis. C'est qu'on y trouve, tout ça. Tel état, voilà. Ça se trouve où, ça fait, voilà, il y a ça, 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 ça. Je suis fière de mon état, je suis fière d'être du Texas par exemple, parce que ceci, cela et tout, voilà. Et je porterai haut les couleurs du Texas et au final des états unis. Ce sont des valeurs qui s'inculquent, qui s'apprennent. Et qui, en fait, comme le disait M. Amine, quand la jeunesse se sent délaissée, un peu oubliée, voilà, on ne leur montre pas qu'ils ont important ou qu'ils ont... Qu'ils peuvent apporter quelque chose. Voilà, exactement. Et on ne leur rappelle pas leurs valeurs. Et on ne leur rappelle pas les valeurs que doit porter un citoyen, un vrai patriote. Par rapport à ça, je vais prendre un exemple qui est carrément à côté. Excusez-moi, je trouve qu'il y a des contextes, au fait, qui se marraient bien. Je prendrais l'exemple juste de Miss France. Vous avez vu au moins ce qui s'est passé, Miss France, la compétition, en fait. J'aime pourquoi, parce que c'est chaque province de la France qui envoie une fille, une femme, pour représenter les richesses de sa province. Exactement. Et même tout au long de la compétition, vous allez voir que c'est chaque fille qui représente ou qui porte les couleurs de sa province. Les traditions de sa province, les cultures de sa province. Même quand ils ont des concours de cuisine, c'est vraiment ce qui se passe dans ta province. Elles toutes, au fait, forment la France. Mais chacun met en avant, au fait, sa culture, la culture de sa région. Et là, c'est une beauté que l'on devrait, je pense, même adapter. On a combien de provinces ? On peut peut-être pas faire Miss France, mais essayer de faire des petits concours comme ça. où, voilà, moi, je suis de telle ethnie. De telle province, chez moi, on fait ça. Quelle richesse on y rit. Exactement. Voilà, quelle langue on parle, tout ça, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs ethnies, 200, je pense, plus de 200. Plus de 200. On connaît que... Ah, ben moi, j'ai même dit 200. Avec plus de 200 dialectes. On en connaît que quelques-uns, les autres, on ne sait pas. Tout ça, ça devrait être inculqué vraiment dans... Dans quoi ? Dans... Dans enseignement de balance. Oui. Dans les enseignements dans les écarts. Mais attention, sans en faire une compétition méchante, et ceux qui créent... Non, on fait face à des tribalismes et tout, etc. Non, c'est valoriser chacune de ces cultures-là sans les mettre les unes face à l'autre. Exactement. Mais monsieur Amin, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment on peut encourager les jeunes pour s'impliquer davantage ou s'impliquer activement dans les activités communautaires ? Aussi, comme l'a souligné, Gracia, elle a parlé d'éducation de base. Donc, je vais devoir aussi pour donner une question là-dessus. Comment on peut intégrer l'éducation civique et patriotique de manière encourageante et pertinente dans les programmes scolaires, académiques ? Voilà. Déjà, la première chose que moi j'aimerais rappeler ici, c'est d'abord les responsabilités des pouvoirs publics. Parce que sur une question en rapport avec le patriotisme, avec le nationalisme, avec tout ce qui touche aux valeurs intrinsèques de l'État, il y a la responsabilité des pouvoirs publics. Et pour ça, j'aimerais, si vous le permettez, emprunter encore une phrase qui a été dite par un visage célèbre. Un autre écrivain, cette fois-ci, c'est un écrivain américain. Il est d'ailleurs écrivain et journaliste, William Sidney Porter, qui lui vient dire l'amour. Donc, il a mis sur le même pied d'égalité, l'amour, le travail, la famille, la religion, l'art, le patriotisme, sont des mots vides. Ils sont des mots vides de sens pour qui meurt de faim. Je répète, l'amour, le travail, la famille, la religion, l'art, le patriotisme, sont des mots vides de sens pour qui meurt de faim. C'est-à-dire, lorsque la population meurt de faim et qu'il y a ce sentiment d'abandon, parler de patriotisme à une telle personne, ça n'a aucun sens. Mais on dit tout bêtement, votre vie n'a point d'oreille. Voilà, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi les pouvoirs publics doivent être véritablement mobilisés pour que ça puisse constituer le sous-bassement du patriotisme national. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, par exemple, si les Américains sont très patriotes, c'est d'abord parce qu'ils sont reconnaissants de ce que l'État a mis à la disposition de la distribution. Oui, c'est vrai, on peut tout dire. Voilà, donc c'est ça le socle. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons arriver à encourager ? Ça dépend. Entre le fait que nous soyons soit des acteurs de la société civile ou soit les pouvoirs publics, mais de manière générale, je pense que le moyen d'y parvenir, le moyen de parvenir à encourager les jeunes à s'impliquer activement dans les activités civiques, c'est à travers l'apprentissage. Il y a l'apprentissage de l'intérêt général. Donc l'apprentissage de l'intérêt général. Et par là, c'est-à-dire, il est une valeur bénéfique propre dans ce sens que l'intérêt général, je veux dire, l'intérêt général, c'est une valeur bénéfique au bénéfice propre. C'est-à-dire quoi ? Le jeune, il doit savoir qu'agir dans le cadre de, dans mon comportement habituel, dans ce que je fais tous les jours, il y a ce que je fais pour moi, mais il y a aussi ce que je fais pour l'intérêt général. Par exemple, nous avons évoqué le cas de notre utilisation des sacs plastiques, etc. Et donc, je suis jeune et que je me suis acheté une bouteille d'eau, et lorsque je termine la consommation, je me dis, je ne jette pas dans la rue, je ne jette pas dans un caniveau, je ne jette pas sur le boulevard, je vais mettre dans une benne à ordures, ou bien je vais l'emmener avec moi jusque chez moi pour que je le mette dans une poubelle. Et de cette façon, j'évite de salir la place publique, ou en tout cas, j'évite de contribuer à ceux qui, de contribuer au nombre de ceux qui salissent la place publique. Et donc, de cette manière, chaque personne qui évite son propre incivisme, il diminue au fait l'impact de l'incivisme général. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Considérer que chaque fois que moi, individu, j'évite mon incivisme, je diminue l'impact de l'incivisme général. Et si chacun, de cette manière, prend conscience que, en limitant son incivisme, il va impacter sur l'incivisme général, nous aurons déjà résolu un certain nombre de problèmes dans notre société. Et donc, c'est très important de passer par l'apprentissage de la valeur cardinale qui est l'intérêt général. Merci, M. Amine. Alors, les filles, vous pensez que les parents ont un rôle joué dans la promotion du patriotisme chez leurs enfants ? Bien évidemment, parce que c'est eux qui transmettent les valeurs fondamentales. Les premières valeurs, oui, sont transmises par les parents. Parce que s'il n'est pas fait dans l'environnement clos, déjà, tout ce qui peut être fait après, on peut voir les compagnes de sensibilisation, etc., n'aura pas l'impact, requis l'impact voulu sur la population. Parce qu'on peut le voir, on va prendre l'exemple, par exemple, de la campagne de sensibilisation de Kimbo-Peto, qui, on se le demande bien pourquoi, n'a pas eu le retour voulu sur la population. On se retrouve avec la ville toujours aussi sale qu'avant, et parfois dans des milieux même encore plus sales qu'avant. Et voilà, on se demande si c'est déjà l'éducation personnelle sur la salubrité qui n'a pas été faite, ou l'éducation dans le milieu, dans le cadre familial, sur la salubrité qui n'a pas été correctement établie. Au fait, c'est ça aussi le problème. Les parents sont normalement porteurs, comment je pourrais dire, de messages positifs, de valeurs positives. Et cela ne peut être transmis à leurs enfants que si eux-mêmes sont des exemples. Comment moi, qui ne respecte pas mon environnement, je pourrais inculquer à mon enfant le respect de l'environnement ? Oui, je vois un peu. Dans cette relation parent-enfant, je pense que la responsabilité est beaucoup plus attribuée aux parents. Puisque je pense qu'un enfant qui voit sa mère faire un truc habituellement, n'aura même pas besoin qu'on lui dise. Il voit déjà sa mère, il va faire automatiquement. Oui, parce que psychologiquement parlant, c'est ça. La personne ne va pas suivre ce que tu dis, mais ce que tu fais, toi-même. Donc, on n'est plus disposé à ça. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question de la responsabilité des parents, sur la question du cynisme. Ils doivent mettre plus du sien pour appliquer ça. Oui, les parents doivent donner l'exemple. Il n'y a pas autre chose que l'État ou que la société puisse attendre des parents. C'est simplement donner l'exemple. Parce que les enfants, on peut dire ce qu'on veut, ils reproduisent exactement ce que font leurs parents. Les enfants viennent vivre la vie de leurs parents un peu plus tard. Ils reproduisent les mêmes schémas simplement parce que l'être humain, il est conçu comme cela. Donc voilà. Vraiment, merci Yfi. Monsieur Amine, sinon, Monsieur Amine, j'ai deux dernières questions. Avant de clôturer, quels sont les modèles des rôles et les exemples inspirants que nous pouvons présenter aux jeunes pour les encourager à s'engager civiquement ? Pensez qu'il y a des modèles et tout, voilà. Prisca ? Non, ça va ? Gratias ? Déjà, comme gros, les modèles, je ne veux pas trop citer des noms, mais je pourrais dire qu'il serait important de mettre en avant des personnes engagées. OK. Tu vois, puisque des rôles, seule une personne qui exerce, qui est engagée, peut être un modèle pour l'autre. Donc il faudrait, je ne sais pas, peut-être par des programmes, par des émissions, par des descentes, par des rencontres, chercher à ce que la population soit en contact direct avec ces personnes engagées sincèrement, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui leur motive, et surtout les parcours, en fait. Comment ils ont développé cet engagement-là, en fait, pour la société ? Oui, mais comment on peut voir, par exemple, dans les organisations internationales, ils ont l'habitude de nommer des ambassadeurs du changement de chaque mouvement, que ce soit pour l'environnement, pour la santé, pour la paix, pour la sécurité. Et ça, ce sont des personnes à prendre, oui, comme exemple, pour aboutir à un changement quelconque, en tout cas. M. Amine ? Je suis d'accord avec vous. Seulement en partie, que je dise ça comme ça, dans ce sens que c'est vrai que tout le monde dit ça. Et après, dans notre société, par exemple, les rôles modèles que nous avons aujourd'hui, ce sont des rôles modèles assez lointains, par exemple. Quand on mentionne comme modèle de patriotisme, on vous citera tout de suite, par exemple, Simo Kimbangu, on vous citera Kipa Pita, et puis on vous citera Patrice Emery Lumumba. Évidemment, c'est des gens que nous avons l'attitude de connaître aujourd'hui, et que leurs valeurs, les valeurs qu'ils avaient incarnées, sont des valeurs qui sont pérennes, mais au fond, c'est des modèles assez lointains. On a parfois du mal à vraiment se les représenter, et même à vraiment se ressentir concernés par ce qu'ils avaient fait, à cause de, justement, le temps qu'il y a entre nous et eux. Et le fait aussi est que, pour moi, je pense, il y a encore tout à refaire en matière de rôles modèles. Nous devons recréer des rôles modèles qui sont contemporains, qui sont récents, pour permettre à ceux que ça puisse véritablement inspirer les jeunes d'aujourd'hui. Dans les sociétés occidentales, par exemple, ils ont rémédié à ce problème-là d'une autre façon, parce que l'éducation ne se fait pas que par des exemples concrets existants, mais ça peut se faire aussi par des personnages iconiques. Aux États-Unis, en France, etc., ils ont réussi à créer des personnages. Vous voyez, par exemple, si aujourd'hui vous allez dans le milieu des jeunes, que ce soit en Asie, etc., vous voyez, par exemple, le mouvement des comics. Les comics, tout ce qu'il y a autour des personnages mythiques, des grands dessins animés, etc., vous allez voir que beaucoup de jeunes s'inspirent des comics. Et quand vous allez aux États-Unis, vous allez voir que les personnages tels que Capitaine America, c'est très inspirant, et que ce personnage, il a été créé dans un contexte où on a voulu créer la suprématie américaine dans l'inconscient mondial, il y a Rambo, le personnage de Rambo, qui est un personnage mythique, qui n'a jamais existé, mais qu'on a créé de toutes pièces. Et donc, le tout, c'est dans le génie de la pensée congolaise. C'est à nous de voir comment est-ce que nous pouvons recréer des rôles modèles d'aujourd'hui, qui soient contemporains, qui permettent à ce que les jeunes s'identifient vraiment à eux. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai du mal à donner l'exemple de Lumumba, par exemple, à un jeune frère qui a 20 ans, 25 ans, parce que lui, il est à fond dans le digital, etc. Il avance dans des connaissances que Lumumba ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et donc, il a du mal à se voir refléter par le personnage de Lumumba. Donc voilà, il faut vraiment que nous arrivions à recréer les rôles modèles de notre société pour que ça puisse être une bonne inspiration pour les jeunes de jour. Exactement. Vraiment, je suis d'accord avec vous, M. Amine. Merci. Et ça, c'est une dernière question pour M. Amine, avant de clôturer la table ronde. M. Amine, pensez-vous que... Pardon. D'après vous, quels sont les projets ou les initiatives pratiques que les jeunes peuvent entreprendre pour continuer positivement à leur communauté et à leur pays ? Alors, j'ai pour l'instant une seule idée qui, pour moi, va dans le sens de ces projets-là. C'est des projets de volontariat. OK. Projets de volontariat dans le sens qu'il y a aujourd'hui, par exemple, les questions de salubrité publique qui doivent être réglées. Et donc, ces questions de salubrité publique, si les jeunes peuvent être organisés au sein des mouvements tels que les mouvements de scoutisme ou encore des mouvements des quartiers, donc les jeunes sont encadrés par soit des entreprises qui peuvent mettre en place, dans le cadre de leur engagement RSE, ce qu'on appelle responsabilité sociétale des entreprises. Ils ont des ressources, justement, qu'ils peuvent mettre à la disposition des municipalités pour organiser les jeunes en mouvements de volontaires, mouvements de volontaires qui peuvent être thématiques, mouvements de volontaires sur les questions de salubrité. Donc, ce serait à ce moment-là des jeunes qui s'organisent volontairement pendant les week-ends pour faire de la salubrité dans leur environnement. Ça peut être des mouvements de volontaires pour, par exemple, nettoyer les écoles, pour, je ne sais pas moi, donner une assistance particulière à des centres hospitaliers. Bref, c'est une question de communauté et notre communauté doit être soutenue d'une manière ou d'une autre par toutes les énergies existantes. Et donc, elles peuvent être accompagnées par les jeunes, mais seulement si ces jeunes sont également accompagnés. Voilà ce que je peux dire de manière générale. Alors, merci les filles pour cette table ronde. Je crois qu'on va clôturer là, voilà, avec notre sujet de comment cultiver les patriotismes et l'engagement civique chez les jeunes. Alors, pour continuer, vu que notre table ronde s'arrête là, merci en tout cas pour votre participation. Merci, M. Amine. Alors, les filles, on va passer aux rubriques. Gratias, tu commences par ta rubrique. C'est toujours moi. Tu as une préférence personnelle pour moi. Faut avouer devant Priska, même si elle est là. Mais non, je n'ai pas de préférence. Je suis comme une maman. Je vous aime vous deux, mais quand il faut commencer, il faut commencer. T'es à ma droite, donc, à la droite du Seigneur. Alors, sans plus tarder, pour cet épisode de la Congolaise 2.0, je vous apporte une rubrique environnement. Donc, on va rester dans l'environnement, l'écologie, tout ça, tout ça. Et comme sujet, je vous propose la jeunesse congolaise pour la protection de l'environnement. Nous allons en apprendre aujourd'hui comment la jeunesse aujourd'hui peut contribuer pour un environnement sain et surtout propre. Nous dirons alors que les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus conscients des enjeux environnementaux et de l'urgence de protéger notre planète. Leur engagement citoyen en faveur de l'environnement se manifeste de différentes manières, reflétant une prise de conscience de la jeunesse congolaise de préserver la nature pour les générations futures. La jeunesse d'aujourd'hui a, je dirais que la conscience s'est éveillée. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ils doivent prendre soin de cette nature, ils doivent prendre soin de leur environnement, puisque c'est dans ce même environnement que vivront, au fait, vivront les enfants et la descendance, au fait. Donc, ça devient important, ça devient un sujet de conviction pour la jeunesse, un sujet à soutenir. Alors, leur engagement ou l'engagement des jeunes en faveur de l'environnement se manifeste de différentes manières, reflétant, comme je l'ai dit, une prise de conscience. Les exemples concrets des gestes que les jeunes congolais peuvent adopter aujourd'hui pour contribuer à la protection de l'environnement aujourd'hui sont la sensibilisation à la préservation des forêts, bien sûr, réboisement, toujours, lorsque vous coupez, vous plantez, et c'est un principe qu'on a appris depuis l'école. Et à part ça, il y a également la pratique d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Donc, vous ne pouvez pas un peu s'approprier comme quoi. Si vous pêchez tous les poissons dans un lac, il ne va plus rester de poissons. Donc, comment ils vont pouvoir se reproduire pour encore, tu vois, rajouter des poissons dans ce lac pour que toi, tu reviennes une fois de plus pour les pêcher ? Oui, surtout qu'ils pêchent même les bébés. En fait, ils pêchent même les petits poissons. Pourquoi les bébés, mon dieu ? Parce que moi, je sais, j'ai déjà vu une vidéo d'une personne qui est en train de pêcher. Il est en train de pêcher, et là, pêcher, je pense, il avait pu reconnaître, c'était un mâle, une femelle, quelque chose comme ça. Il a dû libérer le petit de ce couple-là. Et il a juste pris les deux, et il a laissé l'enfant. Il s'est rendu, bon, il est resté en flamme, mais au moins, on sait qu'il va se reproduire, et il ne va pas manquer de cette espèce dans la nature. Peut-être qu'il ne va même pas grandir, il va être venu pour être mangé. Mais bon, peut-être. C'est comme ça, en fait, la chaîne élémentaire, malheureusement. Exactement, c'est triste, mais... C'est triste, mais la réalité. Mais nous, en tant qu'activistes de l'environnement, il va falloir qu'on puisse respecter, qu'on fasse une agriculture qui respecte cet environnement-là, qui respecte les espèces, tout comme la nature. Et troisièmement, il y a également la promotion de la gestion durable des ressources naturelles. Quatrièmement, la participation à des actions de reboisement. Il y a également, cinquièmement, la promotion des énergies renouvelables. Excusez-moi les filles. Avant, on t'excuse. Et dernièrement, il y a la limitation de la pollution plastique. Bon, ce sujet, c'est un sujet très sensible puisque c'est une réalité. Qu'on vit. Qu'on vit dans notre pays. la pollution plastique est devenue énorme. On en voit partout. Il n'y a pas un seul endroit qui passe sans voir. Exactement. Notre quotidien, il est tellement banalisé de jeter une bouteille de plastique partout au marché. En fait, c'est tout le monde. C'est devenu un réflexe. Oui, désolé. Tu jettes partout et tout. Tu t'en fous. Peut-être 1% des personnes essaient de respecter ça. Mais nous, nous, tous... C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est très triste. Il va falloir que réellement, comme la jeunesse a su éveiller cet intérêt pour la nature, il va falloir que la jeunesse puisse se mettre en action pour pouvoir réellement protéger cet environnement car on en a vraiment besoin dans la ville-provence de Kinshasa. Ça devient très urgent. Et mis à part cela, il existe de nombreux gestes simples que les jeunes Congolais peuvent adopter au quotidien pour contribuer à la protection de la planète. Voici quelques gestes. Premièrement, réduire sa consommation d'eau. Eh oui, je m'adresse à toutes ces personnes qui prennent 3 heures sous la douche. 2 heures sous la douche. Même 1 heure. Même 1 heure, c'est de trop. Même 1 heure sous la douche, c'est de trop. J'avais une cousine qui faisait 1 heure sous sa douche. Surtout pour un homme, franchement. C'est de trop. Qu'est-ce que tu nettoies en 1 heure ? Tu mets de la peinture. Elle dit ma grand-mère, il y a un peu de temps et il y a un peu de temps et il y a un peu de temps et il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Waouh, on regrette l'imagine. Ma grand-mère, il y a trop de temps. Chaque fois que tu prennes dans la douche, elle dit « Yamoso sokolana bademon. » « Monso nao esay, un crocodile. » Non, mais j'ai trop aimé l'inspiration « Roussourana bademon. » Là, c'est trop fort. C'est dit. Elle t'accompagne de ta douche. Donc, vous devez respecter, vous devez réduire la consommation d'eau. Il faut toujours fermer les robinets. Ne laissez pas les robinets déborder. Tout ça ne vaut pas la peine. Et surtout, il faut également réutiliser l'eau de cuisson. L'eau de cuisson, l'eau que vous avez utilisé pour bouillir un aliment ou quelque chose, vous pouvez réutiliser ça pour arroser les plantes. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça que quand on jette de l'eau dans la rue, tu verras, il y a tout le temps des plantes qui poussent. Exact, parce que ça favorise, non ? Oui, c'est plein de protéines. Ça arrose, ça apporte de la vie. L'eau, c'est la vie, non ? Ça vitalise les plantes. Ça leur pousse encore. Ça leur permet de pousser encore plus. Donc, sachez réduire votre consommation d'eau. La deuxième habitude à adopter, c'est économiser l'énergie. Économiser l'énergie. Sachez éteindre les lumières lorsqu'il n'y a personne dans la pièce. Pourquoi vous laissez la pièce éclairée ? Ça éclaire qui ? Les coussins ? Les personnes ? Les objets ? Ça éclaire quoi ? Donc, apprenez à éteindre les lumières en sortant des pièces, à débrancher les appareils électriques non utilisés, à privilégier les ampoules LED. Je sais, bien sûr, c'est plus cher par rapport aux ampoules normales, oui, mais ça vous permet au fait de, comment je pourrais dire ? De consommer moins. De consommer moins et également, ça favorise au fait l'environnement. Le fond, c'est juste que ceux qui ont l'électricité prépayée. Il y a ça aussi. Ça aide aussi pour ceux-là qui ont un prépayé. Puis c'est un système de quoi ? De crédit, non ? Ça s'épuise au fait. Votre côté d'énergie s'épuise. Je pense que c'est un bon système d'économie quand même. Oui, moi j'aime bien ce système. Ça pousse les gens à utiliser des choses assez économiques pour que ça ne puisse pas bouffer. On verra dans la journée, la lumière. Ils étaient déjà mis de lumière. Exact. Donc, voilà un peu. Et la troisième habitude, c'est limiter sa consommation de viande. Les amis, produire sa consommation de viande et privilégier les produits locaux de saison pour limiter l'empreinte carbone liée à l'agriculture. Surtout de saison, surtout de saison. Je ne mange pas de viande rouge. Non, mais sérieusement. Là, maintenant, tu es en train de nous dire quoi nous autres qui m'enlent de viande. Ah, il faut limiter votre consommation de viande. C'est bon pour la santé de temps en temps. Au fait, ces conseils sont également pour moi-même. Donc, je dois également faire cet effort de limiter ma consommation de viande. Il y a également reduire ou réutiliser, donc recycler. Le recyclage, comme par exemple, on a parlé des bouteilles de plastique. Aujourd'hui, je vois que ces bouteilles sont utilisées pour la décoration, sont utilisées pour quoi d'autre encore ? J'ai vu de l'art même. Pour de l'art. Vous pouvez réutiliser ces objets-là, privilégier les produits durables et réutilisables, trier ses déchets, donc trier autant que possible, recycler autant que possible. Et également, utiliser les transports en commun ou le vélo. Oui, commun. Le vélo, pas évident. On met le transport en commun au quotidien. Les vélo, comment les gens conduisent mal ici ? Bon, c'est ça, au fait. C'est ça qui est très difficile. Ou pas qu'il faut qu'il y ait une bande pour... L'émission de gaz à effet de serre. Exactement. Je sais qu'à l'étranger, il y a ce genre, il y a la route principale, mais il y a également une petite route secondaire. Pour les motos, les vélets, les piétons aussi en même temps. D'où il faudrait peut-être que l'État anglais pense à ça, puisque se déplacer à vélo, ça aide, ça aide et ça préserve la nature, ça évite la pollution. Donc, c'est... Ça aide le corps, c'est de l'exercice. Ça aide également le corps, bien que c'est difficile. Imagine, je prends un vélo à délimiter à Bomber. Imagine, imagine, imagine. Tu auras des mollets de footballeurs. Imagine, imagine, les gars. Après, il y a planté des arbres, vous êtes encouragé à planter dans vos jardins, que ce soit dans une activité, dans une marche, si vous avez l'occasion de planter, en tout cas, jeunes, vieux, plantés. C'est pour l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Sensibiliser son entourage sur l'importance de préserver son environnement, c'est également très important et ce sont des habitudes que vous pouvez déjà adopter dès à présent. Vous n'avez pas besoin forcément de moyens, pas besoin forcément que l'on puisse t'encourager pour pouvoir sensibiliser sur la nature. Donc, voici en quelques mots les petites habitudes que la jeunesse peut déjà mettre en pratique pour pouvoir protéger son environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gracia, c'est très intéressant et très instructif. Oui. Merci. On apprend. Ça fait partie du patriotisme de rendre propre son pays non-vivois avant. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la rubrique suivante qui nous sera donnée par Priska. Priska, tu nous fais découvrir quoi aujourd'hui ? Ah, mais oui, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une découverte mais une redécouverte, on va dire. Aujourd'hui, c'est un tout petit horizon politique. Je vous ai fait des petits portraits de ces femmes qui sont, je peux me permettre de dire, des femmes de tête, des fiertés de la République démocratique du Congo et de l'Afrique que l'on peut citer. Je commence donc par préciser que l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne compte que 11,36% en termes de représentativité féminine pour 44 élus provinciaux proclamé provisoirement par la commission électorale indépendante seules 5 femmes 5 femmes sur 44 candidats 5 femmes sont comptées donc soit 11% voilà contre 39 hommes soit 88% il s'agit de alors ces femmes ces 5 femmes il s'agit de Caramond qui a la Pépito élue députée nationale et provincial dans la commune de Boumbou il y a Matandasimia Norbetine élue de Lemba Bahati Edith élue de Limété il y a Lumbu Kukiel Eden élue de la commune de Makala et enfin Tinjama Pemba Germaine élue de Galiema voilà donc petite représentativité comme on le dit mais on remarque aussi que le taux a baissé par rapport aux élections précédentes n'est-ce pas ? certainement certainement pas un peu déçue quand même oui moi je suis quand même assez déçue parce qu'on est censé être dans les 50-50 mais c'est toi c'était le projet c'est même pas 50 en fait c'est pas 50 mais dans la logique non non en fait les 50-58 d'accord avec toi mais en fait les 4 là les 4 c'est pour ça que j'ai dit que je suis déçue parce qu'on est censé aller dans les 50-50 et l'année passée je crois que avant les élections la réélection pardon du président l'ancien gouvernement voilà il y avait il y avait 30 je crois ils étaient à 30% des femmes voilà au sein de de la politique mais pour cette fois-ci je suis très choquée et très déçue je sais pas ce qu'il s'est passé mais franchement pourtant j'ai vu beaucoup de femmes posculées pour la députation il y en a eu beaucoup et tout il y en a eu énormément il y en a eu 3 oui voilà donc c'est quelque chose les femmes osent maintenant mais c'est très dommage il y a sorte de l'ombre en fait c'est c'est affligeant je suis à vous demander déjà de ces femmes qui puissent je sais pas se donner se montrer agir mais lorsque ces femmes agissent au final vous ne leur donnez pas l'opportunité d'être sur la lumière donc ça sert à rien après d'affliger les femmes de dire les femmes vous êtes là que pour parler les femmes vous êtes là que pour la télé bref c'est pas ça puisque on voit qu'aujourd'hui il y a eu des femmes qui se sont lancées dans la politique mais au final de toutes ces nombreuses femmes il n'y a eu que 4 qui ont été retenues je trouve ça vraiment alors que nous sommes dans une politique de 50-50 normalement moi je pense que les femmes devraient même avoir dû protester oui on aurait compris 40% non non apparemment il y a des femmes qui se sont réunies de ce que je sais voilà une dame à la tête qui elle est voir le chef de l'état voilà pour en parler je pense que c'est un projet qui est en cours par rapport à ces femmes candidates de la députation qui ont été déchues voilà qui sont déchues tout ça donc il y aura quelque chose comme ça j'espère que ça va aller très très loin mais sinon c'est vraiment dommage tout sera intéressant de les entendre donc pour revenir à mon classement de ces femmes de tête comme je disais qui ont su faire leur marque jusqu'à sortir la tête du lot des 100 femmes africaines les plus influentes classement dévoilées par l'agence médias africains une agence nationale des médias et relations publiques ok je m'en tiens donc alors nous nous retrouvons en première en tête de la liste Ève Bazaïba je vous cite les femmes c'était sans femmes je vous cite les femmes cogolaises qui ont été citées parmi ces femmes influentes nous avons Ève Bazaïba alors ministre de l'environnement et du développement durable énormément c'est un exemple en fait pour toutes les femmes de la nation je me dis exactement alors voilà et ministre de l'environnement et du développement durable comme je disais on a parlé d'environnement donc j'espère que madame va prêter attention à tout ce que nous avons dit vraiment exactement organiser des sensibilisations de sorte en fait actuellement l'unique femme elle est l'unique femme au poste de vice-premier ministre et ministre du gouvernement de Samaloukoude donc le premier mandat du chef de l'état en tout cas on va aller vite la régie peut nous aider pour ceux qui ne connaissent pas Ève Bazaïba il y en a la régie il faut nous aider avec les images de ces dames là en attendant je peux continuer à citer oui évidemment on a après Ève Bazaïba on a Angèle Macombo qui est dans la catégorie est une femme politique et présidente de la Ligue des démocrates congolaises ancienne fonctionnaire internationale des nations unies et elle est conseillère politique responsable du parti république démocratique du Congo elle est actuellement conseillère de la république et membre de la commission de l'environnement et des ressources naturelles au conseil économique et social en RDC mais combien de casquettes madame Angèle ça donne envie ça donne envie c'est vraiment un exemple d'une femme qui s'est bas et qui sait sortir du lot nous avons aussi Awandia Isek qui elle c'est plutôt dans la catégorie diplomatique parce qu'elle n'est pas congolaise mais elle est actuellement la représentante résident de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo voilà pourquoi elle était parmi ces femmes et elle occupe le même poste au Liberia elle était coordonnatrice régionale pour l'Afrique de la prévention des crises et relèvement au centre régional du service PNUD pour l'Afrique pour l'Afrique donc il y avait l'Ethiopie, l'Afrique du Sud et voilà elle a plus de 30 ans d'expérience dans le genre de cette gouvernance la prévention des conflits la consolidation de la paix et la déconcentralisation et le processus électoraux au niveau national, régional et international Wow énorme ces femmes énorme ces femmes alors on a la prochaine nous avons enfin Julienne Lou Senguet qui est dans la catégorie organisation de la société civile et philanthropique elle est militante des droits des femmes un grand coeur militante des droits des femmes et particulièrement des droits des victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo elle est présidente du conseil d'administration de Sophie Paddy et directrice du fonds des femmes congolaises FFC en sigle elle a reçu de nombreux prix au niveau national régional et international pour son engagement dans la lutte contre les violences basées sur les genres et c'est tout pour mon classement aujourd'hui de ces femmes de tête que l'on honore et voilà que l'on applaudit beaucoup de respect merci beaucoup merci d'être de telles femmes de tel modèle fait pour grâce à elle le vrai modèle patriotique oui grâce à elle des jeunes comme nous qui nous aussi aspirons à devenir des exemples qui aspirons à apporter un changement dans notre pays voilà nous sommes nous sommes contentes en fait d'avoir des modèles comme ça vraiment merci beaucoup les filles pour vos rubriques chacune qui était très intéressant qui allait avec le sujet qui vraiment ah oui et je me dis une parenthèse j'ai failli oublier pour madame Julien c'est une militante c'est exactement qu'on a pu le voir et elle c'est l'une des lauréates du prix des droits de l'homme de l'ONU en 2023 ah d'accord qui a gagné le prix elle a été lauréate du prix des droits de l'homme en 2023 et dit elle aimerait elle aimerait créer dans son pays notamment la République démocratique du Congo un monde harmonieux où les hommes et les femmes se respectent tout simplement c'est très noble comme objectif merci beaucoup les filles je pense que notre émission touche à sa fin mais comme toujours on va donner les conseils du jour voilà alors chers téléspectateurs aujourd'hui nous avons eu comme sujet comment cultiver les patriotismes et l'engagement civique chez les jeunes alors nous devons voilà nous avons parlé de tellement de choses mais en gros tout ce que nous avons voulu faire c'est vous encourager voilà jeunes nous aussi étant jeunes à s'engager civiquement et aussi à savoir que nous avons tous une tâche très importante ou des rôles très importants à jouer dans notre société voilà il faut que nous ayons une jeunesse qui s'intéresse aux enjeux sociaux et politique voilà voilà et tout ça peut que contribuer à l'essor d'une démocratie en santé de plus nous jeunes si nous participons au développement de notre pays voilà ça va nous permettre aussi à nous-mêmes d'avoir une série de connaissances très importants des compétences des valeurs des motivations qui va nous permettre d'être des très bons citoyens et d'être capables et engagés donc il est donc très important de cultiver le patriotisme et l'engagement civique voilà grâce à ça comme on dit nous sommes jeunes nous sommes l'avenir de demain pour un Congo meilleur et pour un Congo plus développé pour le Congo que nous rêvons il faut que nous les jeunes nous puissions vraiment s'engager fermement lutter tout comme on luttait certains jeunes dans le passé voilà aujourd'hui c'est à nous aussi de lutter pour que prochainement dans l'avenir les générations qui suivent puissent voilà nous sommes les modèles actuels de l'évolution exactement merci beaucoup et c'est la fin de notre émission voilà aujourd'hui ça touche à sa fin merci beaucoup pour vos rubriques votre participation les filles merci à mes familles notre invité qui a beaucoup participé aussi au sujet et merci à vos chers téléspectateurs de toujours nous suivre jusqu'à la fin alors on s'est dit à la prochaine mais sinon n'hésitez pas à vous abonner dans nos réseaux sociaux la congolaise 2.0 et suivez-nous sur la chaîne de télévision Congo Buzz TV sinon je vous dis à bientôt bisous et suivez-nous Sous-titrage ST' 501